bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir saverio tomasella psychanalyste docteur en sciences co-fondateur de l'observatoire de la sensibilité il est aussi le créateur de la journée de la sensibilité le 13 janvier et bien sûr il est écrivain avec plein plat d'ouvrages et aujourd'hui il vient nous présenter son dernier ouvrage plus jamais harcelé en finir avec la maltraitance entre adolescents et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette maintenant 24e interview des experts hyper et j'ai le plaisir encore une fois d'accueillir saverio tomasella et saverio c'est la première personne qui m'a accordé une interview sur la chaîne il y a maintenant presque deux ans donc je le remercie et c'est maintenant la troisième interview qu'on fait ensemble et c'est toujours avec un énorme plaisir donc merci encore saverio de m'avoir fait confiance pour cette première interview je vais juste déjà rappeler brièvement qui tu es donc tu es le spécialiste pour moi de l'ultra sensibilité tu as œuvré beaucoup pour l'observatoire de la sensibilité tu es psychanalyste et aussi donc auteur de plein 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 d'ouvrages que je ne vais pas citer ici mais je laisse la curiosité des gens aller plus loin et je t'ai invitée aussi pour un thème particulier qui me tient à cœur déjà un parce que en compte coach et hypnothérapeute je reçois beaucoup de plus en plus de jeunes de différents âges et notamment adolescents ou voilà jeunes adultes qui sont concernés par le thème dont on va parler aujourd'hui qui est le thème du harcèlement et souvent je retrouve dans mes clients du harcèlement tout au long de leur vie que ce soit à l'école puis après des fois dans la sphère intime puis au travail c'est à la fois quelque chose qui concerne bien sûr les adolescents dont on va beaucoup parler aujourd'hui mais aussi des fois ça peut se répéter dans la vie ça se répète comme un pattern donc c'est intéressant aussi de prendre ce thème à la racine là où il arrive à l'école je trouve et puis bien sûr je tenais à en parler parce que j'étais profondément profondément touchée par ce qui s'est passé pour la jeune d'Insee dont on a récemment vu l'histoire en France et surtout ce qui s'est passé au-dessus de cette histoire et un petit peu de l'omerta qu'il y a eu pour elle pour ses camarades etc et moi quand j'ai un truc comme ça qui me tient à cœur quand il y a une injustice il y a besoin d'acter dans la matière et de faire quelque chose donc la seule chose que je pouvais faire à mon échelle c'est au moins d'en parler avec toi pour qu'on puisse en parler encore et encore prévenir voir qu'il y a des solutions etc et c'est vraiment l'objectif de cette interview donc Saverio je te laisse peut-être aussi remettre toi du coup ton contexte et nous dire et bien aussi pourquoi tu as sorti maintenant un livre qui s'appelle « Plus jamais harceler en finir avec la maltraitance des adolescents » qui est paru le 12 avril 2023 aux éditions Viber avec une préface de Serge Marquis pourquoi maintenant Saverio et comment tout ça, ça s'intègre dans ton parcours de vie à toi ? Déjà je suis, enfin merci Sandrine pour cette troisième invitation, c'est toujours une grande joie de parler avec toi, de réfléchir avec toi et d'ouvrir des pistes, des pistes de solutions étant spécialiste du traumatisme avant tout, c'est-à-dire avant même la haute sensibilité, mon champ de recherche fondamentale c'est le traumatisme toutes les formes de harcèlement en font partie et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup d'histoires de harcèlement que ce soit des histoires concernant les enfants, les jeunes, les adultes donc il y a déjà ça qui m'a poussé à y réfléchir de façon approfondie ensuite il y a eu le suicide d'un adolescent il y a deux ans, deux ans et demi et j'ai été contacté par la maman après je suis maintenant toujours en contact avec cette dame parce qu'elle a fait des vidéos pour essayer de développer la prévention contre le suicide des adolescents et aussi une émission à la radio à laquelle j'avais été convié et où je me suis vraiment rendu compte que c'était un fléau au-delà de ce que j'entendais moi dans mon cabinet, au-delà de ce que j'ai pu vivre quand j'étais adolescent c'était vraiment un fléau grave et que je me suis dit je ne peux pas laisser passer ça comme pour toi aujourd'hui cette vidéo, cet échange entre nous je me suis dit de façon modeste je vais essayer d'apporter ma contribution à la réflexion et au solutionnement de ce problème et c'est ça qui m'a vraiment convaincu que c'était nécessaire que j'écrive un livre sur ce thème Merci Saverio Alors justement je voulais savoir aussi si toi par exemple tu avais été concerné déjà par le harcèlement dans ta vie en fait on parle d'ultra sensibilité, tu es évidemment quelqu'un d'ultra sensible et je le suis aussi mais est-ce que tu as déjà été confronté directement à ça dans ta vie à toi ? Oui j'ai été confronté au harcèlement alors malheureusement très directement parce que ma famille était une famille maltraitante très maltraitante, je d'y étais parce que mes parents ont beaucoup évolué grâce à des thérapies, d'abord ma mère puis mon père et puis en devenant grands-parents ils se sont ouverts à autre chose mais leur modèle c'était un modèle éducatif punitif de châtiment, de coup et de châtiment et ce qui fait que déjà à la maison j'étais quotidiennement humilié, frappé, violenté etc avec l'obligation d'obéir l'interdiction d'être en désaccord ce qui a je pense contribué à mon manque de réaction mon incapacité à me défendre une fois que j'ai été au collège et que là j'ai été harcelé pendant trois ans du début de la cinquième à la fin de la troisième par plusieurs personnes un garçon de ma classe qui m'a harcelé très longtemps puis un jour ça s'est fini parce que j'ai vraiment explosé et qu'un camarade est intervenu pour que ça n'aille pas plus loin je crois que ça a marqué la fin à la fois ma révolte et le fait qu'un camarade intervienne me soutenant et faisant en sorte que ça s'arrête ça a mis la fin à ce harcèlement là mais j'ai aussi été harcelé dans la cour du collège par des garçons qui ne faisaient pas partie de ma classe et ça, ça a duré jusqu'à la fin de ma scolarité dans ce collège là et ça m'a motivé à demander à aller dans une autre zone géographique pour être dans un autre lycée je ne voulais surtout pas recommencer un cycle de scolarité avec ces garçons là parce que je craignais que ça recommence et que ça dure tout le lycée et heureusement j'ai pu changer de... donc ne pas aller dans le lycée qui dépendait du collège aller dans un autre lycée et là j'ai été tranquille bon, bien sûr les moqueries les plaisanteries les taquineries des adolescents mais pas de harcèlement j'ai donc été tranquille au moment du lycée et comme tu l'as très bien dit dans ton introduction j'ai aussi connu le harcèlement étant adulte parce que malheureusement quand on connaît ce schéma là avant qu'il soit mis en conscience dans notre thérapie ou notre coaching dans notre évolution personnelle et bien on retombe sur des personnes malveillantes et on ne sait pas trop comment faire pour mettre un terme à leur malveillance et on verra qu'aujourd'hui on va aborder beaucoup de... des solutions quand même donner de l'espoir aussi par rapport à cette thématique j'aimerais dans un premier temps qu'on puisse aussi un petit peu définir ce que c'est le harcèlement c'est comme il y a certains mots comme le consentement finalement on en parle beaucoup mais on ne définit pas trop ce que c'est donc j'aimerais qu'on prenne juste le temps de définir l'étymologie du mot mais aussi tous les mots qu'il peut y avoir autour et quelles sont les nuances qui pourraient être intéressantes à développer aujourd'hui alors harcèlement c'est un mot qui vient de herse et qui signifie labourer donc c'est-à-dire c'est un travail en profondeur répété pour changer la structure la nature du sol c'est un terme qui a été repris après en stratégie militaire pour signifier la guérilla un acharnement jusqu'à ce que l'autre se rende jusqu'à ce que l'ennemi se rende et en anglais on parle de harassment qui est d'ailleurs un mot français parce que l'anglais contient à peu près la moitié de ces mots qui viennent de l'ancien français du normand harassment qui veut bien dire et qui existe en français aussi être harassé c'est n'en plus pouvoir c'est être épuisé donc le harcèlement le harrassement va jusqu'à épuiser l'autre les anglais disent aussi deux termes très importants bullying qui veut dire tyranniser et c'est vrai que le harcèlement c'est une forme de tyrannie et mobbing qui vient de mob la meute qui veut dire des attaques en meute des attaques d'un groupe contre une personne isolée en français on a aussi notamment les québécois le terme d'intimidation et de brimade donc tous ces termes sont importants on peut aussi parler de violence parce que c'est une forme de violence alors pour prendre une définition un peu plus un peu plus précise aujourd'hui on dit harceler c'est déranger ridiculiser troubler attaquer exclure la même personne de façon répétée et de différentes manières en cherchant à lui nuire cette violence peut s'exprimer de manière physique verbale sociale ou numérique avec des textos des courriels des réseaux sociaux etc elle est super complète en fait cette définition et on voit qu'il y a aussi souvent une montée en puissance parfois ça commence entre deux personnes comme tu dis il y a l'effet de meute qu'on retrouve très bien aussi j'ai déjà des interviews pour ces sujets en entreprise l'effet de groupe est terrible dans ce qui se passe et amplifié comme tu l'as dit par les réseaux sociaux est-ce que tu veux nous parler de cet effet de groupe en fait et pourquoi en psychologie en fait ça arrive l'effet de groupe est très important et c'est vrai que j'ai été intéressé quand j'ai fait mon enquête et que j'ai lu les études qui existent sur le harcèlement depuis longtemps il y a des chercheurs qui cherchent depuis longtemps sur ce thème de me rendre compte que contrairement à ce que laissent entendre certains journalistes qui n'ont pas assez creusé la question ou contrairement à des réponses un peu premières forcément quand on entend parler de tout ça on est ulcéré on pense que ce sont des jeunes pervers qui sont des harceleuses ou des harceleurs ça peut être le cas d'ailleurs avant l'âge adulte on va parler plutôt d'aménagement pervers de perversion établie ça peut être le cas mais c'est minoritaire les phénomènes de brimade d'intimidation de violence entre pairs ce sont des phénomènes de groupe où il y a quelques ingrédients clés comme par exemple la popularité certains jeunes alors ça peut commencer dès l'enfance mais sinon c'est surtout des pré-adolescents et des adolescents certains jeunes vont chercher à être populaires dans une partie de la classe ou la classe entière ou un groupe de sport ou peu importe un groupe de camarades en prenant l'ascendant sur ce groupe en les faisant rire et pour faire rire le groupe pourquoi pas se moquer de quelqu'un qui va être différent une personne qui a une couleur de cheveux différente une blonde ou un blond parmi des bruns la couleur de cheveux rousse le poids c'est ça quelqu'un de plus gros quelqu'un de plus maigre quelqu'un de plus grand quelqu'un de plus petit quelqu'un de pubert plus tôt ou de pubert plus tard une voix particulière un accent un régionalisme le nouveau ou la nouvelle tout simplement une classe sociale différente une grande sensibilité on y reviendra une grande intelligence une originalité une race différente une orientation sexuelle réelle une différence toutes les types de différences et donc cette personne va faire rire le groupe au dépend de ce jeune qui est différent qui est différente et après ça ne suffit plus de faire rire donc il y a cette gradation progressive d'abord on se moque en plus après on va bousculer on va injurier on va voler des affaires on va empêcher l'autre de travailler on va le déshabiller au vestiaire et puis on va faire courir des fausses rumeurs sur les réseaux sociaux ou filmer tout ce qu'on fait subir à la personne harcelée et puis après passer ses ses vidéos sur les réseaux sociaux donc on voit bien ça peut prendre des semaines et des mois une gradation dans la violence des brimades et des intimidations ce qui fait aussi que la personne cible de ses brimades l'enfant ou l'adolescent harcelé est de plus en plus surpris étonné médusé stupéfait sidéré par tout ce qui lui arrive oui et puis je trouve qu'on voit bien dans le cas de Guinsey en tout cas la nouveauté des réseaux sociaux c'est la porosité entre le lieu du harcèlement les lieux de harcèlement c'est à dire que chaque fois les personnes en fait ce ne sont pas des élèves même qui sont scolarisés ne sont même plus scolarisés puisque leurs parents n'arrivent même plus à les tenir mais ça se passe aussi devant la maison sur les réseaux sociaux et c'est là où c'est tout le temps il n'y a plus d'espace pour l'identité du harcelé en fait oui c'est vraiment ça cette stratégie d'encerclement c'est pour ça que ça est un terme militaire aussi qui fait qu'à partir du moment où un groupe s'acharne sur une victime ils essayent vraiment de la réduire à rien de la détruire d'en faire vraiment l'objet de leur violence de leur destructivité de leur méchanceté de leur sadisme et ça se passe comme tu dis partout c'est à dire au collège au lycée dans les transports en commun dans les clubs de sport dans le quartier jusque devant l'appartement ou la maison et bien sûr sur les réseaux sociaux et sur internet et alors pour redonner un petit peu de contexte puisque tu as quand même étudié et je sais que tu étudies de manière très spécifique et que tu donnes souvent des chiffres etc. pour justement prévenir tout ça quel est l'état des lieux en fait de ce phénomène en France et même dans le monde si tu as d'autres exemples d'autres pays en comparaison ça peut nous aider moi je suis aussi en Suisse et notamment voilà qu'on puisse mesurer l'ampleur du phénomène aujourd'hui et est-ce qu'il est en train surtout de s'amplifier alors les chiffres qu'on a viennent d'études qui datent de 2011 2014 et d'une récente d'un récent baromètre qui a été effectué pour la francophonie européenne je ne pense pas que le Canada le Québec était inclus mais la francophonie européenne en France Belgique et Suisse en 2021 on dit que 38% des jeunes sont concernés par l'effet de harcèlement et que probablement ce sont des chiffres qui sont sous-évalués parce que le plus souvent une victime sur deux ne dit pas qu'elle a été harcelée non seulement pendant le temps du harcèlement mais même après il y a des personnes qui vont garder très longtemps le fait d'avoir été harcelée j'ai même aussi une cliente dont le corps a été mis sur internet par son petit ami je pense qui a pour le coup été pervers et c'était intéressant de voir qu'elle a été portée plainte à la police et qu'on lui a dit juste simplement on ne va pas prendre la plainte c'est à vous de gérer votre image sur internet vous n'alliez qu'à pas prendre des photos de la sorte c'est tout ce qui a été dit à la maman et à la jeune fille donc assez dur aussi finalement de voir que même quand on en parle on n'est pas forcément accueilli et qu'il y a encore beaucoup de commissariats ou autres qui ne sont pas du tout formés à recevoir ce genre de plainte oui c'est un des écueils majeurs de ce problème de violence entre jeunes c'est que que ce soit au commissariat que ce soit dans les établissements scolaires le plus souvent les adultes vont banaliser minimiser la réalité c'est à dire la violence réelle mais en plus faire ce qu'on appelle le victim blaming blâmer la victime et renvoyer comme cette jeune fille renvoyer vers la victime le fait que c'est de sa responsabilité si on la harcèle si on prend des photos d'elle si elle se laisse faire etc ce qui est absolument révoltant parce que ça redouble le traumatisme il y a le traumatisme de la violence qui est du harcèlement de la brimade ou des intimidations mais il y a aussi le traumatisme de ne pas être cru et d'être tenu pour responsable ou désigné comme coupable de ce qui nous arrive et dont on est victime donc tout ça est extrêmement grave et c'est vrai qu'on se demande là je fais une parenthèse mais elle me semble importante si au niveau de la société il n'y a pas une espèce de crypto-perversion de perversion rampante qui fait que nous sommes tellement habitués à la violence tellement habitués aux manipulations tellement habitués à oui au harcèlement de toutes sortes que quand quelqu'un vient se plaindre de ce qui lui arrive on lui dit oh là là mais ça ça arrive à tout le monde mais c'est pas grave mais de quoi parlez-vous ou alors on lui dit mais vous devriez pouvoir vous protéger vous défendre vous n'auriez pas dû accepter qu'on vous prenne en photo donc il y a cette espèce de démission des adultes à un niveau assez généralisé pas que dans les établissements scolaires mais de façon beaucoup plus grave beaucoup plus large qui fait que malheureusement les victimes ont beaucoup de mal à saisir les instances qui pourraient les protéger Oui et surtout et c'est important comme parenthèse parce qu'au final il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi les personnes peuvent en arriver très rapidement au suicide en quelques mois ce qui est le cas aussi de la petite Lindsay est-ce que tu as aussi des chiffres là-dessus parce que je pense que c'est important d'en parler Oui alors déjà 70% des violences se déroulent dans les établissements scolaires Ok et comme on le disait 40% des jeunes maltraités ne se sentent pas soutenus par leurs enseignants et je pense que si la question avait été par rapport aux enseignants et au commissariat la gendarmerie etc le chiffre aurait été beaucoup plus élevé 62% des violences ont lieu au collège 24% déjà en primaire ce qui n'était pas le cas avant donc là on voit vraiment un changement de la société et ces violences en école primaire ont commencé surtout après les confinements comme si on avait perdu nos capacités relationnelles nos capacités d'empathie de compassion pendant ces périodes de confinement et 14% des violences ont lieu au lycée 76% émanent d'un groupe et 24% d'une seule personne la moitié des violences dure un an ou plus et la moitié l'autre moitié dure au moins deux ans donc tout ça est très grave alors au niveau des taux de suicide on sait que les taux de suicide sont deux à trois fois plus élevés chez les jeunes qui sont harcelés surtout s'ils sont isolés mais on a des exemples comme celui de l'INSEE ou comme celui de Marion de jeunes qui n'étaient pas du tout isolés qui n'étaient pas du tout isolés voilà et qui malgré tout se sont suicidés alors dans ce que je commence à comprendre il y a dans ces phénomènes de harcèlement de violence cette sidération qui fait que la victime alors non seulement la victime n'est pas entendue par l'entourage dans de très nombreux cas et là ça a vraiment été le cas aussi pour l'INSEE et sa famille qui ont essayé d'alerter non seulement l'établissement scolaire mais les pouvoirs publics qui n'ont pas été entendus mais au-delà de ça l'enfant ou l'adolescent victime au bout d'un moment est dans cette sidération qui l'immobilise et ne sait plus comment faire pour se dépêtrer de cette situation pour sortir de cette situation à cela s'ajoute la culpabilité de ne pas savoir répondre la honte d'être la cible du groupe en se disant mais qu'est-ce que j'ai moi qu'est-ce qui fait est-ce que je suis anormal est-ce que je suis un monstre est-ce que je ne suis pas humaine ou humain ou est-ce que je je ne correspond pas à leurs critères donc toutes ces émotions très difficiles plus la peur et la stupéfaction l'épouvante font que généralement ils n'arrivent même plus à se défendre et c'est ça qui fait que puisque je n'arrive même plus à me défendre que je n'arrive plus à dormir que je n'en peux plus d'aller au collège ou au lycée que même si j'essaye de ne pas y aller je suis attaqué sur les réseaux sociaux il y a comme une espèce de déclic en disant je n'en peux plus ça suffit et ce je n'en peux plus ça suffit dans certains cas va permettre une saine violence c'est-à-dire la légitime défense contre les agresseurs mais malheureusement dans bien des cas quand les enfants et les adolescents sont vraiment trop dépassés par les événements ce déclic de survie de vitalité va se retourner contre elle-même et contre eux-mêmes et ils vont commettre l'irréparable en se suicidant qui est finalement un soulagement en fait par rapport à tout ça malheureusement un soulagement mais qui prouve bien qu'ils n'ont pas été aidés absolument et alors il y a aussi dans toute notre modernité on parle de progrès mais dans ces cas-là c'est toujours la question de la responsabilité des personnes qui aident ce progrès on parle beaucoup des réseaux sociaux toi est-ce que tu as réfléchi à la responsabilité aussi de ceux qui fabriquent les réseaux sociaux les Google et autres parce que moi c'est une sacrée question que j'ai quand on voit que des sites qui sont des appels au crime et à la mort comme il y a eu pour l'INSEE ne sont pas détruits alors que des sites de personnes qui n'ont absolument rien fait disparaissent du jour au lendemain je me pose quand même beaucoup de questions oui alors c'est important de se poser ces questions les sites très connus comme Facebook et Instagram ou TikTok sont des sites commerciaux ce sont des sites marchands ce sont des réseaux qui sont faits pour que les compagnies en question gagnent le plus possible d'argent à la fois par la publicité mais aussi par leur cotation en bourse donc elles ont tout intérêt à ce qui est une affluence maximale et peu importe que cette affluence soit bénéfique ou maléfique qu'elle soit respectueuse de l'humain ou irrespectueuse de l'humain donc ça c'est un gros problème effectivement alors je sais qu'il existe des réseaux sociaux alternatifs ils sont trop peu connus et trop peu utilisés parce qu'on croit que pour pouvoir développer notre activité c'est nécessaire pour que nous puissions aussi faire connaître nos idées mais aussi gagner de l'argent pour vivre nous devons être sur les réseaux sociaux officiels peut-être qu'il y a d'autres façons de communiquer que nous pouvons développer mais il y a aussi une responsabilité au niveau des parents parce que je ne sais pas comment c'est en Suisse mais en France les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans mais il y a beaucoup de parents qui laissent leurs enfants s'inscrire dès 10 ou 11 ans ou qui même inscrivent leurs enfants alors qu'on sait que les adolescents qui vont le mieux ce sont des adolescents à qui on a demandé d'attendre plus que l'âge légal on leur dit par exemple pas avant 15 ans ou pas avant que tu sois au lycée pour l'instant tu peux jouer avec tes camarades leur téléphoner on les invite à la maison ou en week-end etc mais je ne veux pas que tu ailles sur les réseaux sociaux ça va te déstructurer ça va ou te fasciner et prendre trop de ton temps donc il y a des parents qui sans aucune violence simplement en tenant bon font accepter à leurs enfants le fait de ne pas être sur les réseaux sociaux et des parents qui vont démissionner et c'est souvent dans ces familles où les parents démissionnent qu'il y a soit des enfants qui sont harcelés soit des enfants harceleurs donc je pense qu'il y a aussi une grande responsabilité de la part des parents et pourquoi pas des enseignants qui peuvent peut-être alerter en début d'année au début de chaque classe quel que soit l'âge d'une saine utilisation des réseaux sociaux et tant que les enfants n'ont pas 13 ans bien leur indiquer que c'est interdit que c'est important de respecter les règles du jeu partout mais aussi que ça les protège ouais on peut poser la question aussi pour l'utilisation des tablettes etc à la maison etc c'est vaste donc merci pour ce retour c'est très complexe je pense pour les parents aujourd'hui et j'aimerais bien qu'on parle aussi maintenant puisque c'est une chaîne qui est aussi dédiée aux potentiels hypersensibles enfin aux personnes atypiques pourquoi d'après toi les personnes à haut potentiel ou hypersensibles sont des proies plus faciles au harcèlement qu'est-ce qui fait que quels sont leurs traits de caractères quiconque elles peuvent être plus susceptibles de rentrer dans ce phénomène alors c'est très important et je pense que ça concerne autant les personnes ultra sensibles que les personnes haut potentiel et multipotentiel et je sais que tu t'intéresses beaucoup aux personnes multipotentielles aussi déjà il y a quelque chose qui se passe au niveau des neurones miroirs nos neurones miroirs sont le centre dans le cerveau frontal sont le centre de l'imitation de l'apprentissage de l'empathie mais aussi et c'est beaucoup trop oublié de l'envie quand on est enfant on apprend par imitation c'est-à-dire que on voit les adultes faire d'une certaine façon les grands frères les grandes sœurs ou des camarades ou le professeur la professeure etc et on va faire on va parler comme parlent les adultes autour de nous les personnes autour de nous on va les imiter dans leurs gestes dans leurs postures y compris dans leur haine ou leur vindicte c'est-à-dire que parfois dans des histoires de harcèlement c'est simplement parce qu'à la maison les parents ont dit quelque chose de pas très sympathique sur les maghrébins et bien les enfants sans savoir pourquoi ils le font ils s'en prennent à un camarade ou une camarade maghrébine ou maghrébin et c'est pas parce qu'ils ont finalement ils lui en veulent plus que ça mais c'est parce que il y a cette imitation et les pré-adolescents entre 10 et 15 ans et on sait que c'est entre 10 et 16 ans qu'il y a le plus de harcèlement les pré-adolescents ils sont encore beaucoup dans ce fonctionnement des neurones miroirs avec imitation apprentissage par l'imitation mais aussi envie c'est-à-dire que ce dont on s'est rendu compte c'est que les personnes harcelées elles peuvent être plus belles plus intéressantes plus intelligentes plus à l'aise dans leur corps plus avec une forme d'intelligence différente plus sensible plus créative etc. ou plus douée et tout ça ça va concerner directement les multipotentiels les hauts potentiels intellectuels et sensibles donc les ultrasensibles des personnes qui sortent un peu du lot de la norme et qui se font repérer du coup complètement c'est complètement ça c'est-à-dire que le fait qu'on sente dans une classe qu'il y a un élève ou une élève qui a une disposition particulière pour les lettres les maths ou qui est très intéressé par certains thèmes et qui en fait des recherches qui vient proposer des exposés passionnants ou qui est particulièrement intéressé par le théâtre et qui va réciter les poésies avec beaucoup de de ferveur oui voilà et beaucoup de de personnalité de d'originalité etc ces personnes-là du fait d'être en dehors du lot de d'être un peu à la marge d'être original elles vont être les cibles premières des harcèlements justement parce qu'il y a cette envie on a envie de leur beauté leur intelligence leur sensibilité leur originalité leur créativité ou leur le fait de s'engager dans différentes passions et de et de si bien réussir finalement dans différents domaines et le problème c'est que que de toute façon je me souviens bien moi de mon adolescence même si on m'avait dit ce genre de choses j'aurais eu des difficultés à l'entendre puisque j'étais moi-même par exemple en construction de mon identité de ma féminité etc donc c'est le genre de choses t'es d'accord qui est difficile à entendre c'est pour ça que c'est de dire mais en fait c'est par ta beauté ton originalité ton intelligence que tu as pu attirer ça c'est foudre c'est compliqué de dire ça à un adolescent oui c'est compliqué pour qu'il l'entende oui c'est compliqué déjà d'entendre parce que les compliments sont difficiles à entendre on sait que le cerveau entend beaucoup plus les critiques que les compliments c'est dommage mais enfin pour l'instant c'est comme ça j'espère que les humains vont encore évoluer mais il y a aussi le fait que si ma beauté mon intelligence ma sensibilité ma créativité mes dons mes différentes passions parfois même ma générosité si tout ça c'est la raison pour laquelle je suis harcelé ou en tout cas moqué brimé etc ça ne donne plus tellement envie d'abord de montrer tout ça parce qu'on le fait spontanément on le fait dans l'enthousiasme de notre énergie vitale on n'a plus tellement envie donc c'est déprimant déjà au sens propre ça nous fait perdre de l'énergie vitale et après si ça continue on n'a même plus envie de développer tout ça et donc là ça devient de la déprime ça devient de la dépression ce qui fait que il y a aussi ça qui entre en ligne de compte c'est que tous ces talents qui sont moqués parce qu'ils sortent du lot et je vais revenir sur la question du groupe et de l'identité parce que tu en as parlé c'est très juste tous ces talents qui sont moqués si personne ne les soutient alors heureusement qu'il y a des parents et des professeurs qui les soutiennent mais l'enfant ou l'adolescent risque aussi de laisser en jachère tout son haut potentiel ce qui est vraiment très dommage alors concernant l'identité oui c'est vraiment entre 10, 16, 17 ans que notre identité est la plus chahutée parce que tellement de changements adviennent et notamment au niveau du corps mais aussi des représentations qu'on a du monde et le cerveau qui se développe notre identité est tellement chahutée dans ses repères que la plupart des pré-adolescents et des adolescents ont absolument besoin d'un groupe pour faire identité commune je suis comme les autres donc ça veut dire que tout va bien or ces adolescents ou ces enfants harcelés qui sont multipotentiels ou potentiels intellectuels et sensibles ce sont généralement des enfants qui ont une maturité qui leur permet plutôt de sentir leur identité sans aucune arrogance sans aucun sentiment de supériorité c'est comme ça leur maturité leur permet de sentir leur identité et peut-être même d'en être fiers heureux et heureux et de souhaiter l'exprimer et bien ça ça va aussi devenir un problème pour le groupe beaucoup plus fusionnel dans une identité de base une identité comment dire conforme une identité peu peu différenciée parce que ces enfants-là et ces adolescents-là sont différenciés sont différents des autres c'est très clair et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont se poser la question est-ce qu'il y a un profil type justement d'agresseur ou d'agressé donc on a dit que les enfants potentiels personnes-cipes indifférents avaient plus le profil peut-être des agressés mais est-ce qu'il y a aussi un profil type d'agresseur est-ce que c'est forcément voilà des enfants dont les parents ont un petit peu démissionné ou qui ont hérité d'une certaine violence ou d'une certaine perversion oui alors il n'y a pas de profil type mais il y a des contextes favorables ok la première chose c'est que souvent un enfant violent ou un adolescent violent c'est un enfant qui a été violenté c'est-à-dire que les pré-adolescents et les adolescents vont répéter dans leur contexte social prioritaire parce que c'est là qu'ils passent le plus de temps et c'est là qu'ils ont le plus d'enjeux concernant justement leur identité et leur croissance ils vont répéter au collège et au lycée ou dans les clubs de sport ce qu'ils ont vécu à la maison avec un des parents ou les deux parents avec parfois simplement un frère ou une sœur ou ce qui se passe dans les cités ou dans certains quartiers la violence la violence de certains plus grands contre des plus jeunes c'est pas forcément dans la famille ça peut être le quartier et donc ils ont compris ils ont intégré l'idée que la violence fait partie des relations sociales pour eux ça devient normal avec beaucoup de banaliser c'est banaliser et normaliser et donc ils vont reproduire cette violence sur les personnes qui les gênent au collège et au lycée donc ça c'est la première grande catégorie de harceleurs après il y a des personnes qui sont dans un environnement où il y a de la perversion des enfants et des adolescents qui sont dans un environnement où il y a de la perversion de la manipulation effectivement des démissions des parents de la maltraitance qu'elle soit physique verbale etc et qui soit par imitation soit par souffrance soit par incapacité à réguler leurs émotions vont être très pulsionnels dans leurs relations avec leurs camarades par exemple certains harceleurs ou harceleuses ne supportent pas de voir quelqu'un de leur âge qui a peur il y a des émotions comme ça qui sont insupportables ou de voir quelqu'un en colère c'est insupportable pour eux mais ce qui est rapporté dans les enquêtes c'est surtout la peur même une petite peur tout à fait anodine et compréhensible parce que ça peut arriver qu'on ait des craintes et des inquiétudes à tout âge et c'est la vie c'est humain mais pour ces enfants qui ont eu une immaturité affective et émotionnelle du fait de ces environnements familiaux et sociaux qui ne les ont pas aidés à bien vivre leurs émotions mais qui au contraire vivent dans la violence et bien ils vont s'en prendre à d'autres jeunes qui expriment des émotions alors qu'eux se font en sorte de de se barricader de se blinder contre leurs émotions alors je sais que tu as aussi beaucoup travaillé sur la notion de bouc émissaire à tous les niveaux à tous les âges est-ce que ça s'applique aussi pour le harcèlement ? bien sûr malheureusement dans tous les groupes il y a parfois le besoin de trouver un bouc émissaire une victime émissaire pour faire bloc contre cette victime contre ce bouc émissaire donc ça existe beaucoup dans les groupes de pré-adolescents et d'adolescents moi j'étais très choqué à l'école il y avait une personne ça a duré des années c'était Jean-Luc le groupe l'un de souffle qu'on m'appelait comme ça pendant trois ans je me disais c'est pas possible comment ce garçon fait pour survivre à tout ça et il avait développé lui aussi une barricade comme s'il répondait à ce qu'on disait de lui et qu'il jouait le rôle de la personne qu'on lui avait demandé pour pouvoir échapper à plein de choses il était devenu ce qu'on lui reprochait c'était affreux et moi je sentais tout ça que c'était pas vraiment lui mais que c'était sa manière de se défendre que de devenir encore plus peut-être horrible que ce qu'on lui disait enfin c'était absolument facile on est au psychologique en acceptant le rôle en acceptant le rôle qu'on lui a signé exactement et dans les témoignages que j'ai recueillis il y a une femme aujourd'hui adulte qui raconte qu'elle a été harcelée très très longtemps au collège et au lycée et qu'effectivement elle aussi a endossé le rôle de la victime et elle elle était plutôt dans le rôle de la gentille victime qui se laisse faire et qui excuse ses agresseurs parce qu'elle leur trouvait des excuses et elle faisait en sorte de supporter l'insupportable en étant tendre avec eux en étant compréhensive avec eux et elle a eu besoin d'une thérapie un peu le syndrome de Stockholm aussi presque derrière oui c'est ça c'est ça et donc la troisième source de harcèlement ça va être des enfants ou des pré-adolescents qui ont été harcelés et qui se disent l'année prochaine je ne veux plus être harcelé donc je vais passer dans le groupe des harceleurs ils se disent que c'est ça le bon camp entre guillemets là aussi et préférer devenir intimidatrice comme si c'était binaire c'est ça ou ça exactement ça c'est c'est aussi assez triste donc merci pour tout ça et là on a bien vu aussi peut-être on peut revenir aussi sur ces le processus psychologique qui est à l'oeuvre dans tout ça on voit on a parlé tout à l'heure de de sentiments de solitude d'isolement de culpabilité etc est-ce que tu peux nous redire un petit peu tous les processus psychologiques qui sont à l'oeuvre dans le harcèlement alors là aussi il y a une gradation chez la personne qui est cible de harcèlement la gradation ça commence par la surprise aucun enfant aucun adolescent harcelé ne s'attend à l'être ok ça c'est très important donc au début qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui se passe pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait alors ça ça va être déjà la deuxième étape ok d'accord la première étape c'est la surprise le choc qu'est-ce qui se passe le choc le deuxième étape puisque ça recommence d'abord au début face à cette surprise les enfants les adolescents se disent ça va s'arrêter c'était qu'une fois ils se sont moqués de moi ça va passer ça va passer et or ça ne passe pas et c'est là que l'enfant ou l'adolescent va se demander pourquoi moi et à ce moment-là va commencer à douter d'elle ou de lui il y a déjà une chute de la confiance en soi et la honte va commencer à se développer donc ça va être le deuxième fort sentiment après la surprise c'est la honte pourquoi moi qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui ne va pas chez moi est-ce qu'il y a en moi quelque chose d'indigne ou qui n'est pas aimable ou qui est haïssable ou qui est à ce point perturbant pour les autres et ça ça perturbe beaucoup l'enfant ou l'adolescent qui est type de harcèlement et après c'est plus du côté de la peur parce que ça continue et jusqu'où ça va aller et on essaye d'éviter les intimidatrices et les intimidateurs dans les couloirs ou dans la cour ou à la cantine en classe on demande à se mettre ailleurs mais ça ne marche pas donc la peur vraiment s'installe devient de l'angoisse et après on a peur de venir à l'école ou au collège ou au lycée ou de prendre certains transports en commun on a peur aussi de ce que d'autres vont raconter de nous elle a dit ça de toi etc donc on a l'impression d'un encerclement et là vraiment c'est le désespoir qui arrive la perte de sens l'absurdité et cette violence le no future aussi il n'y a plus rien après je ne vais jamais m'en sortir c'est ça c'est à dire que en plus au niveau du cerveau des pré-adolescents et des adolescents l'impact de ce qui est vécu dans l'instant est immense puisqu'ils n'ont pas au niveau du cortex préfrontal la possibilité de prendre de la distance rationnellement avec la situation donc cette idée de no future ce pas de futur c'est vraiment je vais tout le temps souffrir ça j'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais qu'on est dans un gouffre et c'est là qu'il peut y avoir ce sursaut salvateur qui permet de dire stop aux intimidateurs ou malheureusement ces tentatives de suicide ou ces suicides avérés c'est super clair je pense que ça aidera beaucoup si cette vidéo peut circuler aussi parmi des adolescents qui peuvent se reconnaître je pense que ça sera super utile et ce qu'on voit aussi c'est que ce fléau finalement il touche sans exception tout le monde tout le monde d'empathie on disait les victimes les adolescents les personnes qui peuvent être aussi paralysées devant ça comment faire quand on sait ce qu'il arrive à l'incer par exemple et sa maman et être à côté comme ses camarades et qu'on puisse rien faire c'est terrible ce truc de je peux rien faire oui cette impuissance dont parle Serge Marquis dans sa très belle préface cette impuissance finalement et c'est important de le souligner elle ne concerne pas simplement les enfants et les adolescents qui sont harcelés qui sont violentés mais aussi la plupart des témoins parce que finalement dans la plupart des témoins il y en a peu qui sont aussi des incitateurs qui sont là à stimuler la violence des intimidateurs et des intimidatrices il y en a beaucoup au contraire qui sont sidérés elles-mêmes et eux-mêmes qui sont qui ne comprennent pas qui ne savent plus quoi faire et qui de peur d'être choisis elles-mêmes ou eux-mêmes comme future cible de ces violences préfèrent ne rien dire ou alors sont carrément dans cette stupéfaction qui fait qu'ils perdent elles aussi leurs moyens d'où cette impuissance oui tout à fait et puis bien sûr ces adolescents agresseurs dont on peut aussi toujours se poser la question quand ils ne sont pas majeurs de la responsabilité on sait aussi qu'ils vont passer une vie à porter le poids de leurs actes et de ce qu'ils ont fait du coup ce n'est pas une question évidente pour la société aussi de savoir comment faire après oui parce que effectivement les études montrent que les enfants et les adolescents qui ont été violentés qui ont été harcelés ont des dispositions plus grandes à l'anxiété à la déprime et à de nouveaux harcèlements une fois qu'ils seront adultes donc ça déjà c'est très grave oui en revanche les intimidateurs et les intimidatrices vont rester la plupart du temps des personnes violentes avec leur entourage avec leurs conjoints avec leurs enfants parfois avec leurs collègues ou alors devenir addictes de drogue ou de l'autodestruction voilà c'est à dire cette espèce de mélange destructeur sans prendre aux autres ou sans prendre à soi-même ok donc très clair et donc pour passer à la troisième phase de notre interview et pour essayer ensemble de trouver des solutions de voir ce qui se fait dans d'autres pays etc voyons un petit peu ensemble les moyens d'agir pour redonner un petit peu de bien-être dans les écoles et en finir avec ce harcèlement qui n'est pas une fatalité donc la première question c'est comment repérer aussi pour un parent et des témoins des premiers signes de harcèlement chez un enfant un adolescent oui alors effectivement il y a des enfants des pré-adolescents et des adolescents qui vont parler assez rapidement de ce qui se passe à l'école au collège au lycée ma fille et mon fils ont été harcelés au collège mais ils m'en ont parlé très rapidement et donc j'ai pu intervenir et faire en sorte que ça s'arrête mais il y a des enfants qui ne vont pas se confier aussi facilement et comment tu as fait toi pour que ça s'arrête alors je suis tout de suite allé tout de suite sans attendre allé au collège en demandant des explications en demandant que le jeune ou la jeune en question soit sanctionné ok voilà en disant que c'était pas je n'avais rien contre ce jeune en particulier mais qu'il fallait marquer le coup pour pour que ça ne recommence pas parce que je ne voulais pas que ça recommence et j'avais dit à mon fils qui avait été harcelé plus durement que ma fille ma fille elle était traitée d'un télo parce que c'était la première de la classe mon fils ça avait été un peu plus grave et puis il y avait des violences physiques j'avais dit je vais t'inscrire dans un cours de boxe ou de karaté pour que tu puisses te défendre mais j'avais c'est sorti tout seul et c'est sorti devant les surveillants les professeurs et les camarades de classe et je pense que simplement ça ça a montré qu'on pouvait mettre un terme à ce harcèlement mais je suis aussi allé au commissariat et j'ai déposé une main courante parce que je me suis dit si jamais ça recommence je porterai plainte en me disant je ne sais pas du tout comment l'établissement scolaire va réagir s'il va faire quelque chose ou pas donc je veux vraiment protéger mon fils et au commissariat ils m'ont dit vous avez bien fait de venir et si vraiment ça recommence on déclenchera la procédure avec la plainte oui il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est une main courante justement donc c'est très important c'est juste aller acter au commissariat sans porter plainte sur ce qui s'est passé de sorte que si ça se répète il y a au moins que le commissariat soit témoin de cette chose là et que ça soit acté sur guillemets civilement exactement et ça a le mérite de montrer aussi à l'enfant qu'on est là qu'on agit qu'on ne le sera pas passé donc ça c'était les premières choses et après quand des petits débuts de quelque chose recommençaient à ce moment là j'utilisais plutôt le théâtre on imaginait qu'en posant un coussin sur une chaise que c'était le camarade violenteur et qu'est-ce que tu vas pouvoir lui répondre ou qu'est-ce que tu vas pouvoir faire simplement peut-être en le poussant et au début mes enfants ma fille comme mon fils qui était assez timide ultra sensible aussi n'osaient pas faire ces gestes de repousser ou de dire non ça suffit mais en le répétant plusieurs fois et pas forcément le même jour au bout d'un certain moment ils gagnaient en force et ils sentaient qu'ils avaient dans leur corps cette puissance qui leur permet de mettre fin de poser des limites et de mettre fin à quelque chose d'un acte ou une parole respectueuse puisque le cerveau ne se fait pas trop la différence entre ce qui se passe dans un cabinet dans une salle ou entre la réalité ça me fait penser aussi aux méthodes de Thomas Dansbourg avec la communication non-violente la girafe etc. on sort en fait le harcèlement à l'extérieur on le matérialise et du coup on peut travailler dessus puisqu'on l'a sorti de nous-mêmes donc c'est je trouve ça super intéressant et aussi intéressant pour toi de nous partager en fait du coup comment le fait que tes enfants l'aient vécu ça a pu réveiller chez toi aussi en fait cette blessure de harcèlement que tu avais pu vivre quand tu étais plus jeune et comment tu as fait pour surmonter peut-être cette réouverture de cette blessure parce que c'est pas évident en tant que parent de revivre ça à travers ses enfants alors pour moi ça s'est passé un peu différemment d'accord parce que en fait et c'est très intéressant je pense que ça peut concerner pas mal de parents en fait quand mes enfants ont été harcelés ma priorité ça a été je savais que je l'avais été je ne voulais pas que ça leur arrive donc moi j'étais complètement orienté solution tout faire pour que ça ne leur arrive pas et ce n'est qu'une fois qu'ils ont été adultes que j'ai pu dans ma thérapie vraiment prendre le temps de explorer complètement les émotions la difficulté la douleur la souffrance de mon propre harcèlement des années où j'ai été harcelé donc voilà ça s'est passé comme ça mais je suppose que pour d'autres adultes il va y avoir tout en même temps voilà moi ça s'est passé en deux temps mais je voudrais aussi répondre à ta question pour les parents qui ont des enfants qui ne vont pas leur dire tout de suite qu'ils sont embêtés à l'école au collège ou au lycée dans ces cas là c'est très important que les parents fassent attention à un changement dans le tempérament l'attitude le comportement de leur enfant un enfant qui a très bon appétit et qui mange moins ou qui ne mange plus un enfant qui est très bavard et qui ne parle plus un enfant qui dort très bien et qui a des problèmes de sommeil un enfant qui est très sociable et qui se replie un enfant qui tout d'un coup a mal à la tête mal au ventre est très angoissé à la fin du week-end ou à la fin des vacances trouve des prétextes pour arriver en retard au collège ou au lycée toutes sortes de choses qui sont différentes une chute des résultats scolaires tout ce qui est inexpliqué et qui arrive comme ça sans que ça corresponde vraiment à la nature profonde de notre enfant c'est un signe clair qu'il y a des violences quelque part et que souvent ces violences ont lieu au collège ou au lycée ou sur les réseaux maintenant merci beaucoup et alors donc évidemment il y a aussi l'importance du dialogue et je sais que j'ai aussi en ce moment une soeur potentiellement d'une jeune fille harcelée elle était tellement mal en me disant tu sais j'ai été obligée de regarder dans son journal intime parce qu'elle ne disait tellement rien qu'on a eu peur qu'elle fasse un acte etc donc du coup c'est pas facile aussi pour les gens autour d'avoir cette justesse entre rentrer dans l'intimité de la personne pour lui sauver la vie et en même temps respecter aussi cet enfant et ne pas être intrusif qu'est-ce que tu en penses ? Merci de m'avoir posé la question en donnant un exemple il n'est pas facile celui-là ça facilite la réponse parce que sinon j'aurais dit péremptoirement en bon psy j'aurais dit surtout on ne regarde pas les journaux intimes de nos enfants ça ne nous regarde pas ce qui est vrai c'est ce que je dirais aussi mais dans ce contexte-là voilà et donc dans ce cas-là donc la règle reste la règle on n'est pas intrusif avec l'intimité de nos enfants donc pas dans leur intimité ça c'est vrai mais notre intuition de parent de proche peut nous faire sentir qu'il y a danger menace problème grave qui n'est pas exprimé et dans ce cas-là on fait ce que notre intuition nous dit quitte après à demander pardon à son enfant en disant oui je sais que je viole ton intimité je n'aurais pas dû le faire mais j'ai eu tellement peur et j'ai eu cette intuition de te protéger et donc je l'ai fait et parfois ça sauve des vies et tant mieux donc écoutons nos intuitions du moment que c'est dit expliqué et qu'on peut s'excuser aussi c'est très important voilà être honnête dans sa démarche exactement après il y a aussi la question de la protection donc on a parlé de la main courante de porter plainte etc j'aimerais qu'on revienne aussi c'est ça qui m'avait choqué dans l'histoire de l'INSEE je trouve qu'on a été il y avait plus de détails aussi parce qu'on en parle plus dans les médias donc on peut tout suivre en direct et là ce qui m'avait choqué c'était la réaction de l'établissement face à ces différents appels au secours qu'est-ce que tu penses qui est le rôle de l'établissement d'un chef d'établissement quand il y a une omerta comme ça comment on peut faire aussi quand on est le témoin de tout ça c'est pas évident alors non c'est pas évident et ça me fait penser à plusieurs choses donc je vais peut-être répondre un peu en vrac à ta question oui je t'en prie ça me dit j'animais un atelier de communication non violente et dans cet atelier il y avait plusieurs enseignantes de primaire et de secondaire donc c'était en France qui disaient que ce qui est très compliqué c'est que l'état impose des critères aux établissements scolaires et que dans ces critères par exemple les incivilités le nombre d'incivilités doit diminuer dans chaque classe du début à la fin de l'année et que toutes ces enseignantes c'était des femmes m'ont dit elles venaient d'établissements très différents toutes m'ont dit que les encadrements de leurs établissements trichaient avec ces statistiques pour que le ministère ne leur tape pas sur les doigts et donc faisait baisser le nombre d'incivilités au cours de l'année ça montrait qu'ils avaient bien joué leur rôle d'éducateurs voilà et que ces tricheries cette malhonnêteté par rapport aux chiffres pour ne pas être embêté par l'administration centrale elle est à tous les niveaux ce qui fait que à mon avis dans les établissements il y a certainement des directrices et des directeurs d'établissements qui sont très honnêtes c'est sûr qu'il y en a mais il y en a aussi qui composent avec le système politique et qui présentent la bonne face pour acheter la paix la bonne façade de leur établissement et dans cette bonne façade il ne doit pas y avoir d'incivilités il ne doit pas y avoir de harcèlement où tout ça doit diminuer ce qui fait qu'à mon avis qu'une fois qu'ils ont commencé à tricher c'est comme les escrocs dans tous les domaines ils ont mis voix dans le bonnage le mensonge entraînant un autre mensonge si on veut faire croire que les incivilités les violences les harcèlements diminuent dans notre établissement et bien il vaut mieux blâmer la victime de harcèlement enfin il vaut mieux la stratégie pour eux dans cette politique du pire c'est de renvoyer la victime à elle-même en lui disant que le problème vient d'elle en disant moi dans mon établissement tout va bien puisque regardez les statistiques sont bonnes et les taux de violence diminuent il y a aussi probablement des chefs d'établissement qui sont dépassés par les événements j'ai entendu par d'autres sources que beaucoup d'enseignants et de cadres des établissements scolaires sont très fatigués le soir une fois qu'ils ont fait le travail habituel d'enseignement par exemple ou d'éducation ils n'ont plus d'énergie et de temps pour faire autre chose et qu'ils savent bien qu'ils devraient s'occuper des violences entre pairs et qu'ils ont quelque part des directives trop de rôles et n'ont pas le temps ils n'ont pas l'énergie et ça passe après le fait de faire court ça passe après le fait de corriger ses copies ce qui peut se comprendre bien sûr totalement en tout cas merci de l'explication ça paraît tellement beaucoup plus clair et logique quoi qu'il en soit puisque là on va parler des solutions aussi après le rôle des chefs d'établissement c'est au contraire d'accueillir les victimes et leurs familles en disant trouvons des solutions coopérons quelles sont les méthodes qui existent et c'est pour ça que dans mon livre j'essaye de proposer différentes méthodes quelles sont les méthodes qui existent qu'est-ce qu'on peut mettre en place qu'est-ce que vous êtes prêts à faire vous parents et toi de quoi as-tu besoin c'est vraiment que les chefs d'établissement soient dans l'accueil et le dialogue pour trouver des solutions et non pas faire l'autruche parce que faire l'autruche c'est la politique du pire ça pousse à ce qui s'est passé pour l'INSEE et tant d'autres et tant d'autres parce qu'il y en a eu d'autres il y a eu Lucas récemment il y a eu d'autres enfants garçons ou filles qui se sont suicidés pour les mêmes raisons à chaque fois bien sûr alors justement on va parler des solutions et par rapport justement à ces agresseurs la question qu'on peut tous légitimement se poser c'est on imagine qu'il faut les punir mais est-ce que justement les punir à cet âge-là c'est vraiment quelque chose qui va vraiment les aider et aussi est-ce qu'il doit y avoir de la prévention aussi comme dans tout j'imagine que c'est bien mais quel type de prévention et puis que tu puisses nous dire un petit peu tiens quel modèle tu as pu observer et toi qu'est-ce que tu préconiserais par rapport à toute cette analyse alors dans la prévention parce que c'est important déjà et peut-être surtout de prévenir dans la prévention on s'est rendu compte que les préventions trop frontales et trop directes ne sont pas efficaces d'une part soit parce qu'elles vont finir par banaliser ces cas de harcèlement et de suicide auprès des jeunes qui manquent d'empathie ou alors au contraire ou alors au contraire effarer au sens propre épouvanter sidérer les jeunes qui sont sensibles qui croient en l'être humain qui croient en la beauté de la relation et qui n'imaginent pas que c'est possible que de telles violences sont possibles et qu'on peut en arriver jusqu'à se suicider donc ces préventions frontales elles sont vraiment déconseillées maintenant qu'est-ce qu'on peut faire à la place ce qu'on fait déjà à l'école primaire dans certaines écoles primaires c'est la méditation ou la relaxation parce qu'on n'est pas obligé de faire de la méditation il y a des enseignants qui préfèrent la relaxation ou la sophrologie ou l'hypnose toutes sortes d'outils qui permettent aux enfants de se calmer parce que si on... parce que tu parlais beaucoup de la gestion des émotions on parle comme ça mais l'apprivoiser ces émotions c'est la base exactement alors premièrement relaxer le corps calmer le jeu et le système nerveux autonome deuxièmement parler des émotions et comment je fais pour les reconnaître les exprimer me faire comprendre et les réguler quand elles sont trop fortes et tout ça on peut faire des ateliers dès le... parfois même dès l'école maternelle en tout cas dès les premières années de l'école primaire dès les plus bas âge des ateliers sur les émotions il y a aussi la possibilité de développer la compassion alors ce qui est un peu dommage c'est que le terme empathie est en ce moment critiqué par certains scientifiques qui disent qu'il n'y a pas que des bons côtés à l'empathie que ça peut aller trop loin etc bon je trouve que c'est un peu exagéré de dévaloriser l'empathie mais parlons de compassion c'est à dire que si une fois par semaine dans chaque classe un enfant ça n'a pas besoin de durer longtemps un enfant raconte une histoire de ce qu'il a vécu un anniversaire super chouette une sortie au théâtre qu'on a adoré la mort d'un petit animal qui nous a rendu triste ou la grand-mère qui est malade on s'inquiète etc quelles que soient des situations de vie et par rapport à ce jour-là cette petite fille ce petit garçon ou ce jeune qui raconte cette histoire qu'est-ce que les autres ressentent ? ah ben moi je ressens ça quand elle a raconté son histoire beaucoup de joie dans mon cœur parce que cet anniversaire était fabuleux beaucoup de tristesse parce que le petit chat est mort etc on aide les enfants très naturellement à développer leur compassion le bon côté des neurones miroirs donc tout ça ça peut être fait quand ils sont plus grands d'ailleurs on se dit un petit peu que parfois à l'école on marche sur la tête comme si on était encore sur un un ordinateur IBM des années soixante quinze quatre-vingts alors qu'on est dans un autre siècle et qu'à l'école on apprend encore toujours des choses qui sont un petit peu inadaptées à ce monde à la société et on se demande pourquoi en fait il n'y a pas des cours de compassion d'empêtise d'émotion obligatoire j'ai énormément de clients dans mes coachings mission de vie qui pensent à faire l'école de la vie des écoles différentes et ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tout seuls à vouloir faire ça mais si toutes ces personnes je me disais se regrouper ce serait fantastique parce que de l'envie de changer l'école il y en a oui tu fais bien de le préciser merci beaucoup Sandrine c'est très très important et je pense que justement c'est nous ultra sensibles nous multipotentiels et hauts potentiels intellectuels qui pouvons changer la donne parce que tout ce qui est bon pour les multipotentiels les ultra sensibles et le haut potentiel intellectuel est bon pour tout le monde ce qu'il y a c'est que si nous créons de nouvelles écoles de nouvelles pédagogies etc ce sera important de ne pas tomber dans les extrêmes et les excès qui fait que malheureusement aujourd'hui on critique la méthode Montessori alors que Maria Montessori a fait un superbe travail c'est sûr il y a eu beaucoup d'excès mais ça ne vient pas de Maria Montessori elle-même ça vient de ce qu'on en a fait en tout cas c'est très important de penser le système scolaire différemment notamment l'apprentissage par l'expérience la relation la communication les émotions savoir être à l'aise dans son corps la créativité y compris manuelle puisqu'on sait qu'au niveau du cerveau les airs qui correspondent au demain sont très 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 importantes à la fois qualitativement et quantitativement donc on peut faire de très très belles choses aussi en appliquant des modèles éducatifs innovants ne disons même plus alternatifs disons des modèles éducatifs innovants comme tu disais de notre siècle oui correspondre à la problématique de notre siècle et oui pour compléter sur les modèles que tu as vus peut-être aussi dans les pays nordiques par exemple ou des approches liées au corps qu'est-ce que tu peux nous dire les pays nordiques sont très en avance sur la lutte contre le harcèlement les brimats les intimidations ils ont commencé dans les années 1970 là où la France a commencé en 2014 qui est tard je ne sais pas comment c'était en Suisse en tout cas les pays scandinaves et la Grande-Bretagne sont très en avance par rapport à nous et ils ont mis au point des méthodes efficaces qui sont des méthodes non blâmentes c'est-à-dire qu'on ne punit pas on ne sanctionne pas tant qu'on n'a pas été au bout d'un processus de pacification que je vais décrire mais à l'issue de ce processus bien sûr si jamais ça continue comme le harcèlement est un délit bien sûr qu'il peut y avoir des sanctions à l'intérieur des établissements scolaires ou même par le biais de la justice donc cette méthode s'appelle la méthode de la préoccupation partagée elle est très simple il y a une cellule dans chaque établissement avec quelques adultes qui sont formés à la méthode lorsqu'il y a un signalement d'un cas de violence entre pairs d'un cas d'intimidation un des adultes de cette cellule va recevoir pour un entretien très long l'enfant ou l'adolescent harcelé et cet enfant cet adolescent va pouvoir raconter tout ce qui se passe qui est-ce qui lui fait du mal ou qui lui dit du mal d'elle ou de lui et quelles sont les émotions qui sont ressenties à ce moment-là et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça s'arrête ou est-ce que tu as des idées qu'est-ce que toi ou d'autres pourrais faire pour que ces violences s'arrêtent parallèlement juste après cet entretien qui a été long un autre adulte et c'est important que ce ne soit pas le même adulte pour qu'il n'y ait pas de prise de position émotionnelle et que justement ce soit ça reste neutre un autre adulte va recevoir pour des entretiens extrêmement brefs de 2 à 3 minutes maximum les responsables de ces violences et quelques témoins et là c'est très simple ils reçoivent le jeune en lui disant je suis très préoccupé par ce qui arrive à Marine ou à Antoine ou à Mehdi est-ce que tu as remarqué quelque chose ? ah non j'ai rien remarqué très bien essaye d'être très attentif à ce qui se passe pour Mehdi ou Antoine ou Marine et on se revoit dans quelques jours ou alors l'enfant ou l'adolescent répond ah oui c'est vrai on l'embête un peu ah bon on l'embête un peu qu'est-ce que vous lui faites ah et toi dans tout ça qu'est-ce qui se passe est-ce que tu pourrais trouver des solutions pour que ça s'arrête l'enfant ou l'adolescent propose des solutions il n'y a aucune critique concernant les solutions tout est accepté et on lui dit simplement mets en oeuvre tes solutions très bien c'est une bonne tu m'as donné des possibilités mets-les en oeuvre et on se parle dans quelques jours pour savoir si tes solutions portent leurs fruits la semaine d'après on reçoit ces mêmes jeunes pour des entretiens très brefs et on demande où ils en sont soit de l'observation s'ils ont nié les faits soit de la mise en oeuvre des solutions et dans 85% des cas ce qui est énorme et là on a des études sur l'Australie les pays anglo-saxons du nord et la Scandinavie et maintenant même deux académies en France l'académie d'Amiens et l'académie de Versailles dans 85% des cas les violences s'arrêtent avec même des phénomènes de conversion c'est-à-dire qu'il y avait des témoins ou des proches des harceleurs qui vont même défendre ou aider le jeune qui est violenté ce qui veut bien dire que nous adultes nous avons un grand rôle dans la stimulation de la compassion ou de l'empathie chez les plus jeunes le simple fait de dire je suis très préoccupé par ce qui se passe pour tel jeune ça fait naître la préoccupation pour ce jeune c'est pas compliqué ouais au final oui et puis c'est surtout retourner dans l'humain et dans connecter la communication non-violente de base en fait qui est finalement et n'existait pas c'est juste ça exactement alors c'est super comme exemple et puis je crois que tu as aussi des pratiques pour réguler un petit peu le système nerveux autonome puisque c'est celui-là qui est quand même aussi pas mal mis à mal qu'est-ce que tu proposes comme pratiques corporelles alors beaucoup de ces pratiques corporelles sont issues de la théorie polyvagale de Stephen Porges et de la somatic experiencing qui a été mise au point par Peter Levin et elles sont très importantes parce qu'elles vont permettre d'aider soit dans l'établissement si une psychologue scolaire ou un psychologue scolaire est formé à la somatic experiencing soit dans des cabinets de thérapeutes vont permettre de recevoir autant l'enfant cible des violences que l'enfant ou l'adolescent auteur ou autrice des violences dans ce cas-là quand on reçoit l'enfant quel qu'il soit on va accueillir cet enfant avec les émotions du moment qu'est-ce que tu ressens donc je vais prendre l'exemple de l'enfant ou de l'adolescent violenté mais c'est à peu près pareil pour l'enfant violenteur parce qu'on se rend compte qu'il y a une émotion qu'il a du mal à supporter ou à vivre la peur, la colère, la honte etc. donc dans le cas de l'enfant ou de l'adolescent qui est violenté je n'ai plus envie d'aller en récréation parce qu'un tel ou une telle m'embête ou le groupe se moque de moi ah oui je comprends c'est grave ce qui t'arrive dis-moi ce que tu ressens puis on essaye de préciser l'émotion et où elle se trouve dans ton corps ah ben j'ai mal au ventre ou ça se sert dans ma gorge ou je sens que mes épaules sont toutes trop contractées ou mes pieds sont froids etc. l'enfant décrit le parcours sensoriel de l'émotion et déjà rien que ça rien que ça ça fait baisser la pression après dans la somatic experiencing on a aussi la possibilité si l'enfant fait beaucoup de gestes avec les pieds, les mains les épaules, le visage pendant qu'il exprime ses difficultés on sent que le système nerveux autonome a besoin de se décharger donc si par exemple c'est un mouvement des mains qui est assez répétitif on demande à l'enfant de faire à peu près le même mouvement des mains qu'on peut simplifier et on le fait très lentement avec lui donc on le fait avec lui pourquoi ? parce que ça incite l'enfant à le faire aussi lentement mais aussi parce que les aires visuelles du cerveau vont travailler il y a un changement de point de vue déjà exactement non seulement l'enfant le fait va changer le rythme ça va passer du stress au calme mais en plus quelque chose d'une mise à distance se fait parce que moi-même je fais en face de l'enfant ou de l'adolescent les gestes qu'il fait c'est le corps qui remonte cette fois-ci une information au cerveau pour transformer c'est pour ça qu'on le fait lentement et longtemps et après il va y avoir un baillement un soupir une déglutition les yeux se ferment etc c'est que le système nerveux autonome a répondu ça ressemble beaucoup aussi à la PNL finalement dans l'idée d'une certaine manière c'est-à-dire que l'émotion se matérialise toujours par quelque chose des gestes une visualisation etc c'est vrai qu'on peut travailler sur ça à l'extérieur pour faire remonter après les choses au cerveau exactement donc il y a toute cette phase-là et puis après ça c'est la libération de l'émotion et du stress deuxième phase ça va être on va chercher des ressources donc une fois que cette première phase est passée quand tu penses à Richard qui t'embête tout le temps ou Mickaël qui t'embête tout le temps comment tu te sens ? généralement l'adolescent ou l'enfant se sent déjà mieux j'ai moins peur j'ai moins envie de fuir etc deuxième phase on va chercher des ressources donc la prochaine fois que tu vas être face à Mickaël ou à Mandine etc et que tu vas être embêté qui est-ce que tu aimerais bien avoir à tes côtés pour te défendre ou pour t'aider ? mon grand frère parce qu'il fait du judo ma soeur parce qu'elle a une super répartie un tel ou une telle et si l'enfant ou l'adolescent n'a personne dans son entourage qui peut l'aider on lui dit alors imagine un personnage de bande dessine que tu aimes bien ou de film ou de dessin animé et là tout de suite bien sûr ils vont trouver Harry Potter ou je ne sais trop qui Hermione Granger etc quelqu'un avec une baguette magique ou autre mais ça peut être la dernière fois c'était Casimir ou un monstre comme ça les Avengers voilà et on fait imaginer la scène mais avec ce personnage ressource à ses côtés et si Amandine ou Mickaël te dit ça qu'est-ce que répondrait ton personnage ressource ? elle lui dirait ça ou il ferait ça etc et la situation s'arrange on fait prendre conscience à l'enfant que ça l'apaise de sentir qu'il a des ressources et puis après où est-ce que ça se passe dans ton corps etc on peut aussi ancrer sentir les pieds dans le sol le corps sur la chaise etc la respiration qui s'apaise donc tout ça ça permet d'intégrer dans le corps ce sentiment d'empouvoirment j'ai plus de puissance que ce que je pensais et dernière phase imagine la scène sans ton personnage ressource mais comme si toi tu avais à l'intérieur de toi ces ressources et tu vas pouvoir répondre ou faire ce qu'a fait ton personnage ressource et généralement dans la visualisation ça marche très bien et à la fin de la séance alors si une séance ne suffit pas on en fait plusieurs bien évidemment à la fin de cette ou de ces séances l'adolescent va dire ah oui maintenant je sens que je suis capable de faire quelque chose ou de dire quelque chose pour me défendre et on dit bien au moment où ça va se passer la prochaine fois peut-être qu'il ne va rien se passer et que tout ira bien mais au moment où quelque chose de difficile pour toi va arriver ce sera peut-être exactement la même idée que tu vas pouvoir utiliser mais ce sera peut-être une autre idée qui va naître de tout ce qu'on a fait ensemble et laisse venir cette idée et fais ce qui voilà selon l'intuition que tu auras fais-le et ça va t'aider à te protéger c'est vraiment une thérapie très efficace je comprends oui ça utilise beaucoup de choses donc merci merci pour toutes ces solutions et je pensais aussi à un niveau un petit peu plus haut si on parle un petit peu plus haut que les établissements au niveau gouvernemental si tu avais un message à faire passer aujourd'hui ça serait quoi ? qu'est-ce qui manque pour toi ? alors moi je pense que ce qui est très important c'est le consentement on parle du consentement pour les femmes par rapport à la sexualité et on a mille fois raison c'est extrêmement important que le consentement soit respecté quel que soit l'âge de la personne dans la sexualité ou ailleurs mais le consentement il est beaucoup plus large c'est-à-dire qu'en fait c'est important que quelqu'un puisse dire non je n'ai pas faim ne me forcez pas à manger non je n'ai pas soif enfin bon ça c'est plus rare mais non je ne veux pas porter tel habit parce que moi j'ai chaud ma thermorégulation est différente etc et par rapport à nos corps que la médecine ne nous impose pas ce que les gouvernements croient comme étant le mieux statistiquement et théoriquement et techniquement pour nous alors que nous avons la connaissance de notre corps et que nous seuls pouvons savoir ce qui est bon ou pas bon pour notre corps et je pense que c'est là qu'il y a une espèce d'instrumentalisation des corps donc des individus dans cette médecine industrialisée où on nous impose des choses qui ne sont pas forcément les bonnes pour nous parce qu'on est toutes et tous différents et différentes et que dans le respect du consentement à ce niveau là et à d'autres niveaux parce qu'on pourrait parler de l'entreprise on pourrait parler d'autres niveaux de consentement mais plus on va être considérés comme des adultes responsables dont le consentement est éclairé c'est-à-dire que nous réfléchissons avant de prendre une décision de dire oui ou de dire non plus nous serons considérés comme des adultes responsables dont le consentement est éclairé moins nous aurons tendance à nous faire violence les uns aux autres parce que hier je discutais avec un directeur d'établissement qui m'invite pour faire une journée de prévention au harcèlement dans son collège-lycée c'est un établissement qui a un collège et un lycée auprès des enseignants et il me disait mais vous savez on va commencer votre intervention par parler des violences entre les adultes entre les enseignants parce que dans la salle des profs il y a aussi du harcèlement et comment voulez-vous qu'il n'y ait plus de harcèlement entre les jeunes si déjà les adultes continuent à se harceler entre eux ça c'est l'idée de rôle modèle d'être un modèle pour ses enfants aussi exactement donc là aussi entre adultes développons la communication non-violente développons des modèles de respect prenons le temps d'écouter l'autre faisons en sorte que nos relations d'adultes soient des relations respectueuses et pas ricocher dans cette cascade descendante qui va vers les enfants de plus en plus jeunes bien sûr que toute la société va en bénéficier et ça rejoint les méthodes innovantes d'éducation bien sûr c'est très beau très beau message merci ça me touche beaucoup et justement j'aimerais que voilà on finisse par un joli message pour tous ces parents et ces enfants peut-être adolescents qui nous ont écouté aujourd'hui qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils repartent à la fin de cette interview avec soit du grain à moudre soit une jolie émotion c'est ce que tu veux alors déjà je vais te remercier parce que hier j'ai écouté ton très bel échange avec Flora Gavan et c'était un échange vraiment passionnant que je recommande à chacune et chacun parce qu'il est vraiment d'une extrême qualité d'une très grande finesse dans la nuance la profondeur et la vérité profonde de ce que sont nos êtres et de nos cheminements et de l'errance dont tu parles et de cette divergence et de cette façon d'être créatif et créative et tu fais une très belle citation d'Ariane Mouchkine qui est une personne que j'adore et cette citation est magnifique parce qu'elle dit de mémoire que arrêtons de penser que les enfants viennent à la suite d'une longue histoire ils sont le début d'une histoire la génèse de leur propre histoire oui c'est ça ils sont au début d'une histoire ils sont le commencement de quelque chose de nouveau ce sont les créateurs de notre nouveau monde et je pense que ça c'est un point positif c'est à dire pourquoi voudrions-nous imposer à nos enfants des modèles qui sont ceux qui peut-être ont fonctionné plus ou moins bien d'ailleurs pour nous pour la plupart d'entre nous en tout cas ultra sensibles et multipotentiels c'était pas très convaincant ces modèles-là il a fallu qu'on se débrouille pour en sortir et nous en libérer laissons les enfants les pré-adolescents les adolescents créer avec nous le modèle d'éducation qui leur convient laissons-les nous 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 guider et bien sûr que les adultes sont là pour maintenir le cadre à faire respecter par tout le monde les règles de vie à respecter par tout le monde mais à l'intérieur de ce cadre et de ces règles de vie il y a tellement de place pour la créativité et tellement de place pour les si belles émotions des enfants et des adolescents et que si on écoute leurs besoins alors de façon de façon régulée il ne s'agit pas d'être dans le chaos mais si régulièrement on les interroge sur ce que sont leurs besoins ou ce que sont leurs émotions ou ce que sont leurs aspirations et qu'on en tient compte peut-être dans un second temps pendant les vacances pour préparer le second semestre ou les vacances d'été pour préparer l'année d'après en se nourrissant de cette vitalité de cette humanité en germe et en croissance en fleurissement de nos enfants et nos adolescents je suis sûr qu'on peut faire de très très belles choses c'est magnifique comme conclusion et j'aimerais bien aussi comme tu dis c'est toujours le début donc la fin de cette interview j'espère que ça va être le début d'un bel échange donc si vous avez des questions des réactions que vous avez été touchés des commentaires on se fera un plaisir de continuer le débat aussi en commentaire de cette vidéo parce que ça nous tient à cœur de continuer sur ce sujet et de continuer dans la prévention en parler en parler en parler merci beaucoup Saverio pour cette interview aujourd'hui c'était passionnant comme d'habitude et j'espère que ça fera réagir beaucoup beaucoup de monde merci beaucoup merci infiniment Sandrine merci merci alors si tu as aimé cette interview n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts bye bye héroïne Sous-titrage ST' 501